Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous accueillir sur Herodote.net en podcast pour approfondir encore certains dossiers. Nous repondissons ici sur l'actualité, vous le savez peut-être, Lazare Ponticelli, notre dernier poilu, nous a quittés. Du coup, nous avons été reçus par Jean-Jacques Becker, historien, grand spécialiste de la période contemporaine, vous le savez, professeur à Paris X, président du centre de recherche de l'Historial de la Grande Guerre et bien sûr, auteur de nombreux livres sur le sujet. Alors vous savez, on a été nombreux à apprendre à l'école que les soldats partaient la fleurofusille pendant la guerre 14-18, que cette guerre était née de l'impérialisme des états. Eh bien, vous allez entendre que tout ça n'est pas aussi simple qu'on le croit. Entretien avec Jean-Jacques Becker. Bonjour Jean-Jacques Becker. Voilà, nous réagissons. L'histoire, c'est la disparition récente de M. Ponticelli, qui est le dernier poilu, Lazare Ponticelli, le dernier poilu de la guerre 14-18. Il disparaît l'année des 90 ans de cette guerre. Avant de revenir à ce personnage assez incroyable quand même, il y a eu une vie extraordinaire, on va y revenir tout à l'heure. Il avait une phrase, il disait, cette guerre, on ne savait pas pourquoi on la faisait, on se battait contre des gens comme nous. Qu'est-ce que c'était que cette guerre 14-18 ? Jean-Jacques Becker, si vous pouvez nous en dire plus. Il faut se méfier des formules qui ont été faites beaucoup plus tard. À l'époque, les gens savaient pourquoi ils se battaient. Ça a pu nous paraître absurde maintenant, mais ce n'était pas absurde il y a un peu plus de 90 ans, puisque c'est le 90e anniversaire de l'armistice de 1918. Tout à fait. Et d'ailleurs, Lazare Ponticelli lui-même s'est engagé, puisque c'était un jeune Italien venu essayer de vivre en France. Rien ne l'obligeait, en 1914, à s'engager. Et non seulement il s'est engagé, mais il n'est même pas l'âge normal pour s'engager. Il a dû tricher sur son âge. Donc, il le dit aussi, c'était par, au fond, reconnaissance envers la France qu'il se battait pour elle. Et s'il avait l'intention de se battre pour elle, c'est qu'il le trouvait justifié. C'était un jeune garçon, mais ça a été le fait de tous les mobilisés. Dans un premier temps, pratiquement, sans exception, qui avaient le sentiment que la France était agressée, vrai ou faux. Mais le problème était qu'ils avaient ce sentiment et qu'ils avaient à défendre leur pays. Et alors, ce qui est le plus étrange, ce qui peut nous paraître le plus étrange, en fonction justement de cela, c'est que les Allemands avaient le même sentiment. Les soldats allemands avaient tout autant le sentiment de défendre leur pays, alors non pas contre la France, à vrai dire, mais contre la menace russe, dont la France était l'allié. Et pour résister à l'immense masse slave, qui faisait très peur en Allemagne, avant la guerre de 1914, même si, en fait, on sait que techniquement, les Russes étaient très en retard sur les Allemands, mais cela n'a pas d'importance. C'était une idée qui a développé en Allemagne la menace slave. Et donc, les combattants allemands ont le même sentiment que les combattants français. Ils défendent aussi leur pays. C'est également le sentiment des combattants britanniques, d'autant plus qu'en Angleterre, dans le Royaume-Uni, il n'y avait pas de service militaire. Et donc, l'armée est composée par un flot de volontaires. Vont venir également des volontaires de tous les dominions, donc du bout du monde, Australiens, Néo-Zélandais, vont venir au secours de la mère patrie. Ils se considèrent comme des Britanniques. Donc, il faut bien avoir conscience de cela. Non, à l'époque, les soldats des différents pays ont le sentiment qu'ils combattent pour leur pays. Seulement, il faut faire un petit bémol en ce qui concerne Lazare Pondicelli. C'est ce qu'il a pu ressentir. Pourquoi ? Eh bien, parce que, lorsque l'Italie est entrée en guerre, en 1915, par suite d'une convention, les volontaires italiens qui combattaient avec la France ont été, en quelque sorte, réintégrés dans l'armée italienne. Or, il faut bien dire, que, jusqu'en 1917, où l'armée italienne connaît la grasse des fêtes de Caporetto et où le territoire italien est envahi, la masse des soldats italiennes ne s'en battait que beaucoup de courage. Mais, ils ne savaient pas vraiment pourquoi ils le faisaient. et, dans le cas de Pondicelli, il a combattu dans le Tirole. Or, le Tirole était une région partagée entre les Allemands et les Italiens où, d'ailleurs, en fait, tout le monde parlait plus ou moins l'allemand. Alors, il est évident que c'est un secteur particulier où on pouvait se demander pourquoi on se battait les uns contre les autres. mais je crois qu'il ne faut pas étendre cette situation particulière à la situation générale et surtout à la situation de la France. Les Français ont vraiment le sentiment qu'ils défendent ce pays. d'où l'idée d'on parle de la fleur au fusil. Non, on n'est pas parti de la fleur au fusil. Ça, c'est une... Alors, comme toujours, ces choses-là sont un peu compliquées. Alors, allons-y. Il y a effectivement des cas où, lorsque les régiments ont quitté leur lieu de garnison, des gens leur ont jeté des fleurs et donc certains soldats ont dû accrocher cette fleur à leur fusil. Mais ceci ne correspond absolument pas à la nature de l'opinion publique. L'opinion publique en France, majoritairement, est résolu à combattre l'adversaire mais l'enthousiasme est rare. il y a eu des scènes d'enthousiasme. L'enthousiasme est rare. On ne part pas en particulier pour la revanche. Dans les textes, on la trouve très rarement mentionnée. On part pour défendre le pays. Et on part avec résolution. On pense que c'est son devoir de le faire. Mais c'est un type de devoir qui ne provoque pas spécialement l'enthousiasme. Alors, par la suite, les journalistes ont brodé sur la fleur au fusil. Mais ça ne correspond pas du tout aux sentiments des Français au moment de l'écartement de la guerre. Vous dites que les journalistes, c'est les journalistes de l'époque. Les journalistes de l'époque, bien entendu. On est dans une espèce, vous voulez dire, de propagande de journalistes ou peut-être même d'État. non, ce n'est pas une propagande d'État, mais effectivement, c'est propagande de journalistes, non, mais le mot est un peu fort. Ce n'est pas de la propagande, mais enfin, il y a une forme d'exaltation, mais qui ne correspond pas à la réalité. mais qui restait souvent comme les images restent par la suite. Comme des symboles. Alors, 14-18, qu'est-ce que c'était que cette guerre, finalement ? C'est un embrasement européen ? C'est parti comme des kits qui tombent les unes après les autres ? Alors, compte tenu de ce que l'on pourrait penser maintenant, on pourrait dire que cette guerre n'avait aucune justice. Cette guerre était profondément absurde. Parce que, au fond, les Français avaient, je ne dis pas qu'ils avaient oublié l'Algace-Lorraine, ça serait un peu trop, mais enfin, de là à se battre pour récupérer des provinces perdues et se battre contre un adversaire dont on ne savait qu'il était plus puissant que la France, beaucoup plus peuplé. Alors, je crois que si l'on veut expliquer cette guerre, il faut partir, même si ça a été pendant longtemps dévalorisé en quelque sorte, il faut partir de l'attentat de Sarajevo. Après l'attentat de Sarajevo, eh bien, les Autrichiens voulaient, comment dirais-je, alors que les Serbes n'étaient pour rien dans l'attentat de Sarajevo, mais, comme depuis longtemps, la Serbie, les revendications nationales serbes menaçaient les frontières méridionales de l'Autriche hongrie, eh bien, c'était la bonne occasion pour l'Autriche hongrie de régler son compte à la Serbie. C'était une attitude dangereuse, mais les Allemands ont soutenu dans cette affaire dans un premier temps les Autrichiens, tout simplement parce que l'Autriche-Hongrie était l'allié de l'Allemagne et que l'Allemagne n'avait tout de même pas intérêt à ce que l'Autriche-Hongrie soit affaiblie, en quelque sorte. Mais, au fond, le gouvernement allemand était convaincu que si les Autrichiens agissaient assez rapidement, il y aurait une petite guerre entre l'Autriche et la Serbie, mais que ça n'irait pas plus loin. c'était une vue extrêmement dangereuse. Les choses auraient pu évoluer de cette façon-là, mais elles n'ont pas évolué de cette façon-là. Elles n'ont pas évolué de cette façon-là pour une raison finalement simple, c'est la puissance des sentiments nationaux dans tous les pays européens. l'idée que la nation était en cause. Alors, et où allait se produire de façon particulièrement dramatique, en quelque sorte, cette manifestation du sentiment national s'est enrichie ? Alors, au pain dans les masses paysannes, quand on les a mobilisés, se sont demandé bien qu'est-ce que c'était encore que cette nouvelle idée des nobles, de l'aristocratie, etc. Mais en revanche, dans les populations urbaines, qui étaient très minoritaires, où l'opinion se voit, dans les villes, eh bien, c'était un mouvement général. Depuis, les ouvriers qui étaient pourtant en grève, bien souvent, quelques semaines plus tôt, depuis, ou quelques jours, on va dire, depuis les ouvriers jusqu'à l'aristocratie. Et pourquoi ? Eh bien, la nation russe ne pouvait pas abandonner la nation serbe. Et si je peux me permettre, je ne veux pas appuiser du temps, mais une anecdote, je participais en 1994 à un colloque à Moscou. Et je disais que lorsque la mobilisation générale russe a eu lieu pour défendre la Serbie, en quelque sorte, eh bien, ça a provoqué la guerre. Elle aurait peut-être eu lieu dans d'autres conditions, mais cela l'a provoquée. Et j'étais très, comment dirais-je, agressé, enfin verbalement, bien entendu, par un auditeur dans la salle, on a traduit son propos, bien entendu, je ne comprends pas le russe, qui disait mais que fallait-il que l'on fasse ? Pouvait-on abandonner la Serbie ? La Serbie, slave, orthodoxe, amie, proche de la Russie. Alors, on peut considérer que, effectivement, compte tenu de ce qu'on pensait en Allemagne, sur le danger slave, la mobilisation générale russe a été considérée comme un danger mortel. Et, en fonction des plans préétablis, des plans, bien entendu, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils auraient été utilisés, eh bien, pour faire face à la Russie, mais qui était lente à mobiliser compte tenu des distances, eh bien, il fallait d'abord se débarrasser de leur allié français 10 semaines étaient suffisantes pour le faire et ensuite, on pourrait se retourner contre la Russie. Alors, voilà ce qui a enclenché cette guerre, mais me direz-vous, pourquoi n'a-t-on jamais parvenu à l'arrêter avant ? Eh bien, c'est justement un des grands problèmes et je crois qu'il est extrêmement important de le comprendre. l'Autriche avait adressé un ultimatum à la Serbie. La Serbie l'a acceptée, comme le 13 ans, la Serbie l'a acceptée presque en entier, à un détail près. Et quand l'empereur Guillaume II apprend que les Serbes ont accepté, il écrit il n'y a plus de raison de guerre. Et non seulement il écrit il n'y a plus de raison de guerre, mais déjà les soldats allemands se dirigeaient vers la France, on arrête tout. Et à ce moment-là, les généraux lui ont dit non, c'est pas possible. Les généraux lui ont dit non, c'est pas possible et en même temps il y avait l'opinion allemande. Il ne pouvait rien faire contre l'opinion allemande. Et c'est ainsi que contrairement à ce que l'on croit, cette guerre éclate contre la volonté un peu flageolante, il faut bien le dire, de l'empereur Guillaume II. C'est la même chose, c'est la même chose en Angleterre. Dans un premier temps, l'opinion britannique est très pacifiste. Elle n'a pas du tout l'intention de se mêler de cette aventure européenne, de ce conflit européen. Et elle a d'autant moins l'intention de s'en mêler qu'en Angleterre, on n'aime pas les Serbes. On n'aime pas les Serbes, on considère que c'est un peuple barbare qui n'arrête pas de massacrer ses souverains, etc. Mais, il y a un véritable retournement de l'opinion lorsque les Allemands pénètrent en Belgique. Là, l'Angleterre se sent menacée. Et, le gouvernement, qui jusque-là était très majoritairement pacifiste, eh bien, le gouvernement décide qu'il fallait intervenir. Et, c'est le moment où des millions, des centaines de milliers, pour commencer, de jeunes Anglais, se précipitent pour s'engager dans l'armée britannique. Donc, une guerre sans cause, en effet. C'est l'embrassement. Une guerre sans raison, sauf la puissance des sentiments nationaux, qui, dans chaque pays, poussent à ce qu'on ne puisse pas, à un moment donné, reculer. On ne puisse pas, à un moment donné, dire non, c'est absurde, et d'arrêter les choses. C'est vrai que c'est possible à plusieurs reprises. Mais, chaque fois, il y a eu cette puissance des sentiments nationaux. Je crois que c'est l'explication la meilleure, beaucoup plus que les intérêts des autres, qu'on voit mal, finalement, quels étaient leurs intérêts. Pendant longtemps, on a dit, l'impérialisme, mais qu'est-ce que voulait faire l'impérialisme là-dedans ? Il n'y avait pas vraiment d'intérêts. Il y avait des petits intérêts, les Italiens voulaient bien récupérer quelques territoires, la France, le cas des Chers, la Léos-Lorraine, mais ce n'était pas suffisant pour déclencher une guerre. Si on prend le cas des Italiens, puisqu'ils nous intéressent dans le cas présent, l'Italie était tout-à-dire l'allié, jusqu'au moment du déclenchement de la guerre, de l'autorisation créée de l'Allemagne. Et dans un premier temps, on pensait que l'Italie se joindrait à l'Autriche-Hongrie et à l'Allemagne. Donc, là aussi, on voit mal pourquoi tout d'un coup ils se sont trouvés de l'autre côté. On le sait, mais ça n'était pas évident. Du coup, j'ai presque deux questions. d'après ce que vous dites, on peut dire que l'empereur de Russie est responsable de la guerre, Nicolas II, le tsar, pardon, est-ce qu'il est responsable de la guerre et est-ce qu'elle était prévisible au moment où ils ont lancé l'ultimatum ? Est-ce que tout ça a été prévisible ou est-ce que ça leur a totalement échappé ? Alors, en ce qui concerne Nicolas II, je ne sais pas faire honte à sa mémoire de dire que ce n'était pas un homme d'une très grande intelligence, eh bien, Nicolas II était contre la mobilisation russe. Il était contre et il a fallu véritablement qu'il subisse l'assaut des généraux russes qui lui disaient qu'on ne pouvait pas faire autrement dans les conditions du moment que la nation ne pouvait accepter que... quand Nicolas II, alors je ne reprends pas exactement ses paroles, quand il a accepté de signer l'ordre de mobilisation, il leur a dit « vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il va arriver ». C'est-à-dire que cet homme pas très intelligent a eu conscience qu'en faisant ça, qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais que au fond, c'était c'était une erreur, c'était prendre un risque considérable. D'autant plus qu'il y avait eu toute une correspondance entre l'empereur Guillaume II et l'empereur Nicolas II, ils étaient cousins, comme d'ailleurs tous les souverains d'Europe, et ils s'appelaient par leur prénom Vivi, Niki, etc. Et où ils avaient essayé, enfin les deux avaient essayé d'arranger les choses en quelque sorte, mais là encore ils ont été dépassés par cette poussée nationale dans leur pays respectueux. Donc c'est une guerre de généraux et de sentiments nationaux en fait. C'est une guerre. Alors, l'attitude des généraux est quelquefois plus ambiguë. Parce qu'un général parle le plus vrai à notre époque, alors c'est ça qui paraît aussi étonnant, mais un général à l'époque est plutôt fait pour faire la guerre. Il connaît mal d'ailleurs, la plupart du temps, la plupart des généraux de temps de paix n'ont pas été de bons généraux de temps de guerre. Mais je crois que l'idée essentielle c'est ça, c'est un poussé des sentiments nationaux. C'est la première fois dans l'histoire que ça se produit comme ça, de cette façon. Je crois que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que le sentiment national joue un rôle, mais je crois que c'est la première fois qu'il embrasse, il embrasse l'ensemble de l'Europe de ces pays. Car, là, il faut le dire, il ne s'agit pas d'une guerre mondiale contrairement à ce qu'on a dit. J'allais y venir. C'est une guerre européenne. Justement, j'allais y venir parce que ça fait partie des questions suivantes. Ça me paraît assez important. On parle souvent du vrai début du XXe siècle à la fin en 1918. C'est là que commence vraiment un nouveau mot, une nouvelle ère finalement. Je crois que c'est les Américains qui disent que c'est une guerre européenne, pas du tout une guerre mondiale. Est-ce que ce n'est pas le champ du signe d'une Europe qui finalement se croit toujours le centre du monde et qui perd à ce moment-là le leadership mondial ? La réponse doit être double. La première réponse, c'est que oui. Il n'y a aucun doute que l'Europe qui dominait le monde jusqu'en 1914, perd à la suite de la grande guerre et des conséquences de la grande guerre. Perd sa domination sur le monde. Et si je disais que c'était une guerre européenne et une guerre mondiale, bien sûr, c'est une guerre qui a eu des prolongements en dehors d'Europe, ne serait-ce qu'avec l'entrée des Etats-Unis en 1917, avec la guerre dans les territoires coloniaux, mais les territoires coloniaux ce n'était que des prolongements de l'Europe. Donc, une guerre européenne et par la force des choses massacrent entre Européens a conduit à un affaiblissement de l'Europe, 10 millions de morts, enfin, 10 millions de morts, des dépenses d'objets inutiles, prodigieuses. Donc, tout cela, c'est évidemment, la conséquence, c'est évidemment un affaiblissement. Mais en revanche, et c'est pour ça que ma réponse sera double, c'est le moment progressivement, lentement, difficilement, naît l'idée que les Européens, au lieu de se massacrer, il serait mieux de s'entendre. Alors, ce n'est pas pendant la guerre elle-même, pendant la guerre, on se bat. Mais, une fois la guerre terminée, surtout en France, autour du ministre de l'Afrique étrangère, enfin, qui l'a été très longtemps, Aristide Briand, se développe, les idées européennes. Alors, pourquoi ? Pourquoi il a fallu attendre la presse seconde guerre mondiale pour que cette conséquence de la grande guerre apparaisse ? Tout simplement parce que il y avait dans l'opinion allemande aussi des gens qui pensaient à l'Europe. Mais, l'opinion allemande n'y était pas prête parce que les allemands ont eu le sentiment d'avoir été battus injustement. Et, le nazisme s'est en grande partie appuyé sur ce sentiment allemand de la nécessité de la revanche contre la France. Les autres pays n'avaient pas d'importance, mais contre la France, dont il jugeait qu'il avait été injuste qu'elle soit victorieuse. Alors, évidemment, avec cet état d'esprit, ça ne facilité pas l'organisation de l'Europe. Et il faudra attendre la fin de la seconde guerre mondiale pour qu'en Allemagne aussi, apparaisse de puissants courants pour la construction européenne. Le traité de Versailles, finalement, marque un coup d'arrêt à ce qui aurait pu être de la construction européenne avant. Absolument. Seulement, il ne faut pas être trop dur avec le traité de Versailles. C'était un très mauvais traité, c'est sûr. Mais c'était un mauvais traité qui répondait aux conditions du moment. Il faut savoir tout de même que la majorité de l'opinion publique française le trouvait trop mou. Alors, les hommes d'État qui ont fait ce traité, à aucune époque, on ne peut faire les choses contre les sentiments puissants de l'opinion publique. et un homme comme le président américain, comme le président Wilson, qui avait de grandes idées internationalistes, eh bien, au fond, quand il se trouve en France, pris par les courants divers, il accepte très largement la réalisation de ce traité. qui faisait un peu de politique fixe en Allemagne en 1918 et allait jusqu'à Berlin pour que l'Europe se construise vraiment. Oui, c'est la grande... c'est... c'est ce qui s'est passé... le grand débat qui a eu lieu, d'ailleurs, au moment de l'armistice. Devait-on accepter l'armistice France ? Où devait-on porter la guerre en Allemagne pour que les Allemands connaissent le poids de la guerre et le poids de la défaite ? Les... il y avait des partisans, il y avait des adversaires. Parmi les partisans, le président de la République française, Raymond Poincaré, le commandant-chef de l'armée américaine, le général Pershing. En revanche, le Charles Pétain aussi, on était partisans, alors que c'est... mais pour une raison assez particulière, c'est lui qui allait commander la grande offensive de Lorraine, qui allait écraser l'armée allemande, la couper, etc. Je ne sais pas sûr qu'il y serait arrivé. À titre personnel, c'est... je suis toujours très heureux que cette offensive n'ait pas lieu parce que mon père, appartenait à l'armée de Lorraine au moment de cette offensive. Mais, pour revenir à des choses qui ne soient pas anecdotiques, était opposé à... On continue la guerre à partir du moment où les Allemands souhaitaient l'armistice ou acceptaient l'armistice. c'était un homme comme Clémenceau, comme Fauche, ils ont été très opposés par la suite parce qu'on allait sur l'accord avec l'idée à partir du moment qu'on peut résumer à partir du moment où la guerre est gagnée, on n'a pas le droit de faire tuer un soldat de plus. Alors, peut-être qu'ils ont eu tort, peut-être qu'il aurait fallu envers l'Allemagne, mais je crois que leur raisonnement était profondément humain. de toute façon, effectivement, on ne refait pas l'histoire très clairement. Alors, on parle de l'Europe, on parle de l'Europe, donc disparaît Lazare Fonticelli qui est à la fois italien et français qui est un des... un exemple, un symbole de cette Europe qui se construit. Il a eu quand même un destin extraordinaire ce personnage. Oui, il a un destin assez exceptionnel de commencer la guerre comme volontaire de l'armée française et il n'est pas le seul. Au moment de l'éclatement de la guerre, il y a eu un grand mouvement chez les étrangers en France pour venir se battre pour la France. Alors, il y a eu plusieurs cas. Il y a ceux qui s'engageaient comme cela et comme, il faut bien dire, l'armée manque souvent comment dirais-je de fantaisie, non c'est pas le mot, d'esprit d'initiative ou de comprendre les choses, eh bien, on les a mis dans des régiments de la Légion étrangère. On a créé d'ailleurs des unités spéciales de Légion étrangère ce qui correspondait pas tout à fait à l'esprit dans lequel ces hommes s'engageaient. Et puis, il y a eu tout un grand nombre d'Italiens qui ont été rassemblés dans la Légion garibaldienne, commandés par des petits-fils de Garibaldi et qui sont battus très durement dans l'Argonne. Et, deux des petits-fils de Garibaldi ont été étudiés dans l'Argonne, d'ailleurs. Et, une fois que l'Italie est en train de guerre, évidemment, les volontaires italiens ont rejoint plus ou moins d'accords, en particulier pour Ticholite et pour s'en mettre d'accord, mais enfin, on ne leur a pas demandé leur avis, comme toujours. On rejoint l'armée italienne quand elle est en guerre et elle a disparu également en tant que telle. D'où, le destin tout à fait extraordinaire de notre homme qui combat d'abord en France et puis ensuite qui combat sur le front italien. Alors, d'après sa campagne, ce n'est pas un soldat négligeable. Un soldat qui, alors que pratiquement tous les autres soldats de son unité sont tombés, avec sa mitrailleuse, il arrête la soie adverse. donc, les propos sur les comment appelle-t-on cela, les rapports avec l'ennemi, etc. Oui, fraternité avec l'ennemi, ça a toujours existé, bien entendu. La plus grande marque dans ce domaine, c'est que quand des soldats étaient dans une tranchée, si on bombardait la tranchée adverse, les autres répondaient. alors, en dehors des batailles, à proprement parler, ce n'est pas la peine d'aller exciter l'adversaire, de sorte qu'il y avait des sortes de trêves, c'est beaucoup dire, mais d'arrêt à site. En attendant, la prochaine bataille, ce qui n'empêchait pas, contrairement à ce que croient certains, que même si tout en temps on disait que les autres en face étaient comme vous, ils avaient froid, ils avaient faim, ils avaient peur, etc. Ce qui n'empêchait pas une très forte détestation de l'adversaire. C'est dans la norme, en tout cas, quand on se bat contre des gens, c'est rare qu'on les aime. C'est vrai, il y a eu un film là-dessus, Joyeux Noël, je crois, l'épisode réel complètement inventé. Non, Joyeux Noël est appuyé sur un fait réel qui n'a pas une ampleur considérable mais il est un fait qu'à Noël 1914, chez les soldats pour qui Noël était très important, c'est-à-dire les Allemands, les Britanniques, beaucoup plus que les Français à l'époque, eh bien, il y a eu l'idée que pendant la période de Noël, en quelque sorte pendant Noël, on ne se battrait pas. Alors, le reste, le... le reste, c'est évidemment des excès, il n'y a jamais eu de chanteuse qui est venue en talon, en retranché, non, tout ça, c'est une invention pure et simple, mais la fraternisation, le terme n'est pas bon d'ailleurs, disons, l'arrêt des combats, lui, est réel. D'ailleurs, on en a parlé dans la presse britannique, pas dans la presse française parce qu'elle était très censurée, mais dans la presse britannique moins censurée, on en a parlé. Et d'ailleurs, si vraiment il y avait eu fraternisation, il y aurait eu des sanctions considérables qui auraient été prises contre les... Il n'y a pas eu de sanctions. C'est-à-dire que, bon, c'était un événement. Alors, il y a eu d'autres cas du même genre où, pour une raison ou pour une autre, à un moment donné, les combattants arrêtaient de combattre momentanément. Donc, ce sont effectivement des faits réels. Il ne faut pas... Ils ont été romancés dans le film, ils ne correspondent plus à la réalité. Mais, le fait de départ, lui, est réel. C'est sur les tranchées, la guerre de l'étranger. M. Becker, merci infiniment pour tous ces détails racontés. A très bientôt pour un prochain podcast. Voilà, c'était une discussion plus qu'une interview, vous l'avez compris, avec Jean-Jacques Becker qui nous recevait chez lui bien gentiment et avec qui nous sommes revenus sur quelques points de vie quotidiennes et sur les petits secrets de cette période 14-18 qui sont très souvent mal connus ou en tout cas mal compris. Vous retrouverez tous les détails, bien sûr, des films, des livres dont nous parlons, etc., dans notre dossier en ligne. A la prochaine. A très vite.